Chers amis, bonjour, chers amis du Québec. Et oui, je suis Franck Sylvestre et j'ai interrompu ma tournée de printemps-été à Paris à cause de M. Coco. Voilà, M. Coco Virus a dit stop, c'est terminé. Alors ça s'arrête ici. Confinement pour tout le monde, toute la patrie, tout le territoire, toute la terre. De Montréal à Paris, nous sommes des confinés. Alors, de confinés à Paris, je vous envoie une petite histoire à mes amis confinés du Québec. Je pense souvent à vous. Et je suis resté un petit peu ici. Je me suis dit quitté à être confiné, autant être confiné en profitant d'un printemps précoce. Pas folle la guerre. Je suis venu ici, sorti du bout de ma rue, j'habite au bout de la rue. Ici, au devant du parc Georges Brassens. Je trouvais que c'était un endroit très symbolique, vu le nom que porte ce parc, pour vous raconter une histoire assez étrange. Alors, mes amis et chers Georges, écoutons cette histoire. C'est l'histoire d'un chien. Un chien qui a quitté la ferme. Son collier s'est ouvert, il est tombé par terre, alors flippe, il a couru. Derrière lui, le maître. Le bâton au bout du bras. Reviens ici, Fido, Médor. Enfin, toi là. Jamais, 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 je suis libre, libre, libre. Il entre dans la forêt. D'un pas léger, oreille dressée, à l'écoute des chants fascinants que transportent le vent. Ses yeux ne quittent pas le devant, mais entrevoient progressivement l'arrière de ses pensées. Ce n'est pas un secret. Mes dents sont faites pour manger autre chose que des croquettes secs. Alors, de son ventre, monte une vibration, un son, une voix. Non, pas une voix de toutou de paillasson, non. Un chant fascinant que transporte le vent. Un chant qui fait. « Oui, je suis un loup ! » « Oh, là, 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 là ! » Le chien profite de sa nouvelle parure. Et tac, il entend un bruit. Il regarde à droite. Il ne voit rien. Il regarde à gauche. Il ne voit rien. Derrière. Rien. Il regarde en bas. Il voit. Et quand il voit. Un courant électrique. Passe du bout de sa patte. Au bout de sa queue. Remonte le long de sa colonne vertébrale. Entre dans sa tête. Et allume une lumière rouge. Une lumière qui dit. Douleur mon frère. Tu as mal. Tu as très mal. A ce moment-là. Il a eu mal. Le bruit. C'était le bruit d'un piège à l'eau qui s'était refermé sur sa patte. qui avait cassé son os, déchiré sa chair, fait couler son sang. Le chien lève la tête et voit la lune. La lune. Qui le regarde avec ses deux grands yeux. Le chien implore l'astre impassible. Aide-moi. Aide-moi. Fais quelque chose. Je ne peux rien faire pour toi. Je suis juste la lune. Demande à Dieu. Je l'ai vu. Il est dans les parages en ce moment. Alors le chien ramasse tout son espoir. Dieu, pourquoi moi ? Moi, je suis un chien. Ça, c'est un piège à loup. Tout est trompé. Alors Dieu, qui entend tout, a entendu le chien. S'approche. Écarte les nuages de ses deux grands yeux. Voit le chien. Oh, je me suis trompé. Tu es un chien. Et c'est un piège à loup. Pardonne-moi. Alors Dieu, pointe son grand doigt céleste à travers les cieux. Et tac, il transforme le chien. Oh, loup.